Donc Eugène Henri-Mauré, son livre, je le représente d'autres différentes, en finir avec la politique de la ville. Bonsoir Eugène. Bonsoir. Donc du coup, pour les gens qui ne connaissent pas la politique de la ville, est-ce que tu pourrais du coup nous parler de... qu'est-ce qui t'a motivé en fait à écrire en fait un livre sur la politique de la ville ? Alors moi, au début de mon adolescence, j'ai rencontré en arrivant à Montfermeil ce que c'était les discriminations et les problématiques de justice sociale. Donc en arrivant sur ce territoire, on était dans les années 80, 82-83, j'étais encore au collège, j'ai commencé à m'investir dans des choses que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la vie associative, parce que là d'où je venais, il n'y avait pas ce genre de choses, il n'y avait pas de problématiques particulières. Moi, j'habitais à Corbevoie avant, donc il n'y avait pas ce genre de problématiques-là. Donc j'ai découvert des choses un peu particulières, mais ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai... voilà, moi pour vous dire, j'ai des références comme Jean Moulin, Thomas Sankara, donc des choses de justice sociale, ça m'a plu. Donc je me suis investi justement dans la vie associative, par rapport à ces sujets de politique de la ville, qui naissaient justement, et j'ai pris les choses au pied de la lettre. Réduire les inégalités de territoire. Je dois dire qu'après plus de 30 ans d'activité là-dedans, que ce soit la vie associative, que ce soit en tant qu'élu, que ce soit en tant qu'acteur institutionnel ou acteur privé, puisque j'ai une structure et je fais du conseil aussi, je constate que c'est de pire en pire et qu'il y a dans notre pays, malheureusement, une organisation de... voilà, il y a un mensonge qui est organisé autour de ce sujet de la politique de la ville. Ça faisait longtemps que j'aurais envie d'écrire un livre dessus, parce que, y compris dans mon activité professionnelle, je me suis toujours confronté à des choses qui m'ont choqué, heurté, et où je voyais bien que, comment dire, la volonté, bon, il y avait beaucoup d'incompétences, et puis à un moment donné, l'incompétence ne justifiait pas tout, il y avait aussi une non-volonté. Et disons qu'après la problématique de la Covid, je me suis dit, la non-volonté, elle est flagrante, parce que on a eu... J'avais vécu la crise des subprimes, donc où on a accompagné les banques, il fallait le faire, et elles ont remboursé après, mais il fallait le faire, c'est un vrai problème, on a dit que c'était un problème national, on a pris les choses à bras-le-corps, on l'a fait. Il y a eu la crise du Covid où on a tenu le même discours, vous avez bien vu, on a pris les choses à bras-le-corps, il y avait des experts qui n'étaient pas d'accord, mais peu importe, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on fait l'émission, on n'a pas de masque, etc. Sauf que moi, ça faisait plus de 35 ans que j'entendais politique de la ville, priorité nationale, il faut sortir de ça, à chaque élection, le sujet des banlieues revient, et je me dis, c'est quand même étrange, qu'un sujet qui est censé être provisoire, au bout de 45 ans, on peut dire que c'est permanent. Donc là, je me suis dit, il y a une problématique, et effectivement, ça m'a donné envie d'écrire ce livre, parce que je pense qu'aujourd'hui, le silence tue notre République, tue ses territoires, et qu'il est temps de déconstruire ce discours mensonger, en apportant mon regard, qui est peut-être un regard particulier, mais j'attends de discuter avec tout le monde, c'est pour ça que je fais des plaidoyers, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est croisés, je fais des plaidoyers, je fais un tour de France avec ce livre, j'ai envie de débattre avec tout le monde, je suis ouvert à tout débat avec n'importe qui, concernant le contenu de mon ouvrage, parce que ce que je dis n'est qu'une évidence, il suffit de regarder ces territoires, 1977, entre 7 et 9% de chômage, 2024, 25%. En France, en 1977, on était autour de 7%, 5 à 7% de chômage, aujourd'hui, officiellement, on est soi-disant à 9, mais je ne sais pas si on n'est pas à 8, 8 ou 9, on est certainement à plus, mais vous voyez, pour ceux qui ont fait un peu de maths, le coefficient de pente, ce n'est pas le même, sur le territoire national, on prend deux points, à peu près, entre 77 et aujourd'hui, et sur les territoires, on multiplie les territoires oubliés, j'ai envie de dire, de la République, c'est comme ça que je les appelle, mais la République n'est qu'un petit R, je pourrai expliquer par la suite pourquoi je fais un petit R, mais sur ces territoires oubliés de la République, on passe de 7 à plus de 25, donc on multiplie par 3, vous voyez la pente, ce n'est pas deux points de plus, ce n'est pas trois points de plus, on multiplie par 3, et pourtant, ce sont des territoires prioritaires, sur lesquels, on a dit qu'on devait mettre le paquet, donc, heureusement qu'on a mis le paquet, parce que si on n'avait pas mis, je ne sais pas ce que ce serait, quoi.